Salut à tous bande de geeks, ici Xeros pour un autre Pixel Live Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live en vide grenier Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau compte rendu de Trouvaille en vide grenier Avec un petit live juste avant Aujourd'hui il y a au moins 10 vide grenier autour de chez moi J'en ferai pas 10, j'ai mis en priorité les plus gros Donc on verra bien ce dimanche 7 juin Ce que je vais bien pouvoir dégoter Mais bon, encore une fois j'y vais sans prétention En espérant peut-être dénicher quelques petits jeux Et pourquoi pas une grosse perle Je vous laisse tout de suite avec le live Et puis on se retrouve juste après pour le compte rendu Merci beaucoup, bonne journée Merci C'est combien ça vous fait de l'exbox ? Encore 9 ? Ouais Elle n'avait même pas déballé C'était un cadeau, je n'avais pas déballé Elle est 9 de chez 9 Je ne sais pas la couleur qu'elle a, elle est peut-être noire, je crois je pense Oui elle est noire Je ne sais pas comment elle est dans Et bien passez une bonne journée monsieur C'est combien les Blu-ray s'il vous plaît ? C'est 3 euros le Blu-ray, 10 euros les 5 Ils ne sont pas chers les Blu-ray Vous le seriez pour quoi ? 10€ le prix aussi je pense De quoi 30€ ? C'est pas cher Elle est à combien la grande s'il vous plaît ? La grande là, on l'a pris à 15€ C'est pas l'animal crossing Ah oui, c'est pas fraude Si On peut jouer avec ? On peut jouer avec oui mais bon 20€ le jeu là c'est un peu cher Les BDL sont à combien là ? Celle-ci à 150 À 50 ? Une petite journée qui commençait bien Qui commençait bien malgré tout Avec une arrivée on va dire plutôt tardive sur un des vides greniers A force de venir tôt je me disais mais ça sert à rien quoi En fait c'était une période où je venais plus trop tôt sur les vides greniers C'était fait exprès J'essayais un petit peu de jauger pour savoir à quelle heure, vers quelle heure les gens arrivaient Parce que Que j'arrive à 7h30, à 7h ou à 6h Enfin je me rendais compte qu'en fait ça changeait rien Que les gens n'étaient pas installés Donc j'ai décidé d'arriver Volontairement un peu plus tard sur ce vide grenier Ça a payé dans un premier temps Puisque je me suis quand même trouvé pour la somme de 1€ A jeu PlayStation 1 Alone in the dark Voilà un jeu que je ne possédais pas Alors la boîte est un petit peu défoncée Mais bon la notice est bel et bien présente On a les deux cd qui sont là Donc avec même encore une petite pub à l'intérieur Donc bon Ça au moins pour 1€ Alone in the dark On va dire que c'est une bonne affaire Et un peu plus loin pour la somme de 2€ Un petit crash Twin Sanity Voilà donc c'est pas C'est pas un super prix Enfin 2€ ça reste quand même dérisoire pour un crash En plus c'est un crash que je ne vois pas super souvent sur PlayStation 2 Donc je l'ai pris Alors par contre il y a une chose Que je me demande C'est en visionnant mes lives Parce que du coup quand je vous fais les vidéos là Pour que je revisione mes lives Pour me rappeler à peu près de ce que j'ai acheté Etc pour me remémorer un petit peu Pour faire ce compte rendu En regardant mes lives Je me rends compte que je laisse passer des trucs Et je sais pas pourquoi Genre dans le dernier compte rendu Un des derniers J'ai laissé passer une PlayStation 2 Silver Où justement il y avait ce crash à l'intérieur Pour 10€ le tout Et la Silver en plus je ne l'ai pas appelé Sa chaîne de Silver Donc j'aurais très facilement pu faire des échanges Ou revendre quelques petits jeux du lot Pour rentrer dans mes frais Et je ne l'ai pas pris Voilà je ne l'ai pas pris Donc je ne sais pas pourquoi Il y a plusieurs fois je tombe sur des lots comme ça Et en les revoyant Après du coup je me disais Putain pourquoi je n'ai pas pris ça quoi En tout cas pour ce lot là C'est sûr que là je ne suis pas passé à côté Il s'agit d'un lot Blu-ray Madame avait plein de Blu-ray qui était à son fils à vendre A vendre 3€ la pièce Donc franchement c'est une bouchée de pain pour un Blu-ray Si on en prenait pour 10€ elle en donnait 5 Ce qui ramène le prix à 2€ le Blu-ray Enfin c'est dérisoire Et en petit négociateur que je suis J'ai réussi quand même à demander un Blu-ray en plus Bon elle a accepté Je vais en prenait un bon paquet Il y a 16 Blu-rays Il a fallu quand même que je me dépêche Parce que je n'étais pas venu là pour prendre des Blu-rays à la base Sur ce vide grenier Donc du coup j'ai vite fait mon choix J'ai peut-être laissé passer quelques bons titres Mais dans l'idée j'ai quand même pris ce qui m'intéressait le plus Donc on a Predator Sherlock Holmes Braquage à l'anglaise Le Livre Daily Australia 2012 En version Steelbook Largo Winch Total Recall Prédiction Le Choc des Titans Cette Vie Ça ça fait plaisir Ça fait un film de plus de Will Smith dans la collection des Blu-rays Will Smith Slim Dog Millionaire Go Fast Renaissance d'un Champion Grand Torino Et enfin Green Zone C'est 16 Blu-rays pour la somme de 30€ Et je pense que pour les personnes qui achètent du Blu-ray Vous serez d'accord avec moi que c'est un prix cadeau Encore quelques petits achats sur ce vide grenier Donc on a le coffret Grand Très Flotto Trilogy sur Xbox Avec encore la Big Box cartonnée autour Qui comprend donc GTA 3, GTA V City et GTA San Andreas Voilà, bon je l'ai possédé déjà sur la PS2 mais l'avoir en version Big Box un petit peu collecteur comme ça Ça fait plutôt plaisir et en plus c'est vraiment en très très bon état Ça se présente comme ça en fait, c'est une sorte de petit livre qu'on ouvre Donc par exemple là on a bien le GTA 3, son CD et ici ça s'ouvre encore voilà avec la notice juste là Juste à côté j'étais à V City voilà, pareil avec la notice Puis franchement moi je trouve qu'ils sont vraiment cassés le cul pour ce coffret C'est vraiment un beau coffret quoi, je sais pas s'il existe aussi sur PS2 Mais en tout cas là c'est très joli Et là avec San Andreas Un coffret que j'ai payé pour la somme de 3€ On a ensuite deux petits mangas Et quand je vous disais tout à l'heure que j'étais deg d'avoir laissé passer certaines choses Par exemple on a pu voir dans le live les BD Noob Je les ai cherchés il y a pas longtemps pendant un magasin Je voulais me les acheter putain je me suis rendu compte que c'était vite 12, 13, 14€ la BD Et là je les avais pour 1,50 quoi les 3 premières Alors merde des fois faut que je me motive à sortir un peu d'argent Parce que bah là je suis passé à côté 3 BD et je suis bien deg de pas les avoir prises Donc si même vous avez déjà lu Noob Dites moi ce que vous en pensez si elles valent le coup Que je me mette à les rechercher et envie de grenier Cette fois-ci Donc bref on revient sur le compte rendu Des petits mangas Megaman Voilà je savais pas que les aient sorti en manga On a le numéro 1 et le numéro 2 Voilà a priori je les garderai pas parce que je suis pas trop trop manga Donc si jamais ça vous intéresse de faire un échange contre ces deux mangas Megaman Je suis prêt à les échanger Une petite peluche de plus pour mettre avec les autres peluches Nintendo On a une peluche d'un Goomba voilà super content Bah va aller tout de suite à côté de mes autres peluches de Mario Et donc on arrive au point essentiel de cette vidéo Donc il était peut-être je ne sais pas moi 8h moins 20 7h30 8h moins 20 J'arrive sur un stand Où j'ai acheté d'ailleurs quelques petites figurines Je sais pas où est-ce qu'elles sont je sais pas où est-ce que je les ai mises Donc je vous les présenterai un autre compte rendu J'arrive sur un stand Et je vois un mec qui regarde des cartes Pokémon Donc du coup qu'est-ce que je fais Et ben je vois qu'il a un paquet dans les mains Et je vois que c'est des premières générations Donc je prends vite le paquet de derrière Qu'il n'avait pas dans les mains pour regarder également Et je me rends compte qu'en fait les cartes étaient triées par numéro de Pokémon Donc forcément on commence avec les tout premiers Bulbizar, Rébizar, Florizar etc etc Et donc là je vois qu'en fait c'était des éditions 1 Et donc du coup et ben allez c'est parti On y va avec le set de base Avec un Florizar, avec un Dracaufeu, avec un Tortank Toutes ces cartes là étaient dans ses mains Donc de rage en fait plus ou moins j'ai posé les cartes J'ai reposé les cartes et attendu de voir un petit peu ce qu'il allait faire En faisant mine de chercher autre chose J'ai même été jusqu'à lui donner quelques unes des cartes du paquet Que j'étais en train de regarder, des cartes qui ne m'intéressaient pas Je lui dis voilà moi les seules qui m'intéressent ce seraient les cartes que t'as là Dracaufeu, Tortank et Florizar pour ma propre collection Et le mec m'a dit oui oui moi aussi je les recherche pour ma collection Donc bon à partir de ce moment là moi je laissais faire J'ai attendu de voir un petit peu quel allait être le prix du vendeur Et le vendeur lui a donné des prix totalement dérisoires Enfin 3 euros pour le Dracaufeu, 3 euros pour le Tortank Franchement j'alucinais quoi, j'alucinais Mais s'il y a des gens qui font les cartes Pokémon Je pense que vous allez autant que moi halluciner de cette histoire que j'ai en train de raconter Finalement bah moi j'ai continué ma route et puis je me suis barré en fait Je me suis barré du vide grenier J'étais avec ma copine, elle me dit mais tu veux pas qu'on aille ailleurs et tout Et je lui dis non, on a pris la voiture et on est rentré Voilà j'ai fait qu'un seul vide grenier, à même pas 8h j'étais chez moi tellement j'étais énervé quoi Du coup je me suis mis toute la journée à rager un petit peu sur cette affaire de cartes Ce qui m'était passé sous le nez Et là, je vais sur eBay pour essayer de voir un petit peu la cote de ces cartes En fin de journée Et sur quoi je tombe ? Regardez je vous mets les screens c'est juste hallucinant Je tombe exactement sur Tortank, sur Florizar, sur Newtou, sur Dracaufeu et sur Newtou Voilà les 5 cartes que je voulais dans ce putain de paquet de cartes que j'avais vu le matin même en brocante Donc je me dis putain quelle coïncidence en plus c'est pas cher et c'est en achat immédiat Et c'est en ligne depuis quelques minutes Je vais aller voir un petit peu où est-ce que ça se situe Et là je vais voir le bled en question et c'était mais à quoi peut-être à 15km de Nancy maximum Donc c'était bien le mec qui les avait acheté le matin même en prétextant que c'était pour sa collection Qu'il les avait remis sur eBay tout de suite après quoi Donc moi je lui en veux pas de se faire un petit business là-dessus Ce que je lui en veux en fait c'est d'avoir pris ses cartes De m'avoir fait croire que c'était pour sa collection sous prétexte qu'il allait les acheter Pour que je me barre en fait et en fait c'est ce qu'il a fait Donc bah vous vous doutez bien que vu que je suis un petit vicieux Et bah qu'est-ce que j'ai fait ? Je les ai acheté Et j'ai demandé une remise en main propre Je l'attends, je l'attends depuis 5 minutes, il devrait plus tarder à arriver maintenant Je vais utiliser le dictaphone Je vais utiliser le dictaphone pour essayer de vous faire le meilleur rendu possible De la discussion qu'on va avoir Parce que je vais quand même lui faire remarquer Lui faire remarquer On va dire sa malhonnêteté entre guillemets Parce qu'après il est libre de faire ce qu'il veut S'il veut acheter pour revendre, il achète pour revendre Mais euh... Je vais lui faire une petite remarque Voilà j'espère que ça apportera ses fruits Et que peut-être j'arriverai à tirer les prix vers le bas On verra bien Mais en tout cas c'est quand même une putain d'histoire Salut Bonjour Ca va ? Ouais ça va C'est pas toi que j'ai eu par rapport à la Bretagne Si si c'est moi C'est toi ? C'est moi J'ai eu la fameuse surprise de voir T'avais remis ça sur Ebay C'est mon business en fait Ouais mais bon c'est pas top Ouais bah je suis désolé Tu sais on est tous dans le même cas Et puis euh... Toi c'est vraiment collection collection ou business ? Ouais ouais c'est vraiment collection collection Non non sinon je t'aurais pas laissé les autres C'était vraiment pour moi Et euh... Ah d'accord J'étais surpris quoi J'étais... J'ai dégoûté en repartant Et euh... J'ai zoné un peu sur internet pour essayer de voir Quel prix j'aurais pu les trouver Parce que je voulais pas les acheter sur internet à la base Ouais Et puis euh... Je vois pas loin de Nancy Je dis ah c'est pas possible Ah ouais C'est vrai mais moi je me lève tôt tous les dimanches Je me lève tous tôt Le problème c'est que... C'est que... Moi je le fais pas Je le fais pas Parce que... Parce qu'après bah... Tu vois je préfère juste prendre ce que j'ai bien pour moi Et je laisse après chacun fait comme il veut Mais euh... Ouais bah après je sais que... Oui c'est vrai que... Bah du coup dans ton cas je comprends que ça te fasse chier tu vois Moi ça m'est déjà arrivé Mais pareil avec d'autres gars comme moi tu sais Qui se connaissent un peu entre nous à force Mais... Tu vois genre le gars il arrive Parle de... D'avant moi Ouais mais parce que j'aurais juste aimé C'est voilà J'ai pas fait... J'ai pas fait le chien avec toi Je t'ai donné les cartes que je voulais pas Je pensais que t'allais faire un petit geste Après au vu de la harter des cartes je comprends mais... Après tu vois le trio là Le trio là je veux le chercher moi Ah ouais mais tu cherchais pour l'enfant C'est ça qui fait chier donc... Moi j'aurais... Bah j'aurais mis un petit geste de tape hein Ouais C'était... Et puis j'ai halluciné Je les ai vus je lui ai dit Ah mais c'est pas possible Il me dit que c'est pour lui Pour sa collecte et puis finalement... Ouais bah après je peux pas Non plus prendre la mèche Tu sais au gars que je connais Ouais ouais je comprends mais... En fait ce qui m'a un petit peu fait chier C'est me dire que t'as été malhonnête avec moi Tu m'as dit ouais c'est cher pour ma collection machin Bah je comprends Il y a l'acheteur en face Tu peux pas non plus... Voilà je comprends c'est exactement ça Je suis mal à l'aise vis-à-vis du vendeur Lui me l'a fait euh... On va faire genre 4€ la carte Tu vois 3€ les cartes c'est vrai que c'était une bonne affaire mais... Je vais pas les faire en face Bah non euh... À toi je vais pas dire Avec le vendeur en face Bah je le reprends pour vendre Non mais tu m'aurais chopé juste derrière Tu m'aurais dégoûté comme ça Bon je te vois... C'est le jeu après je veux dire Entre collectionneurs Tiens je me suis dit à la fin si Si je t'en croise On en reparle Et t'es parti je t'es parti J'étais parti J'avais pas resté là disons J'étais assez dégoûté comme ça Je suis parti C'est le jeu après Mais le fait de l'y voir après sur Ebay Le soir même Ça m'a foutu un petit coup Ouais mais bon après Enfin voilà tu vois On bataille chacun pour notre proie Entre guillemets tu vois Enfin toi c'est ta collègue Moi voilà Je fais un peu de sous-dessus Tu comprends enfin... Tu sais que pour les collectionneurs Ça passe assez mal Ouais bah ouais Ça passe assez mal Bon après si tu veux que je te dise Non mais après voilà Chacun voit midi à sa porte Moi je dis que je suis pas partisan Ce genre de truc La preuve c'est que je t'ai donné Les cartes je me dis pas Je me dis pas Elles valent ou elles valent pas Je veux dire dans le paquet Que j'avais dans les mains Je suis quasiment sûr que Je lui achetais tout son paquet Je revendais tout plus cher J'en suis sûr Parce que le mec il ne connaissait rien Il vendait ça Sans savoir ce qu'il vendait N'importe quel holo à 2 euros aux pièces Ça vaut le coup de toute façon Donc euh... Mais voilà Ça m'a remis un petit coup Ouais ouais Donc je sais pas si t'es prêt là A faire un geste Je vous avais dû l'entendre Durant le dictaphone La bonne partie de notre conversation Bon ça a duré encore Comme ça une dizaine de minutes Donc je vous ai épargné Les détails techniques Entre guillemets Comme vous l'avez vu Le mec en fait était Clairement pour faire du business Et rien d'autre Il est pas collectionneur En fait Il est même pas nostalgique Voilà Il fait clairement du business Donc après moi je peux le comprendre Je veux dire les temps sont durs Pour tout le monde C'est un complément de salaire pour lui Alors après ce qui est bien avec lui C'est que c'était aussi à prix très raisonnable Vous allez voir ce que j'ai pu acheter Pour 45 euros C'est quand même Voilà Ça fait une somme 45 euros Pour quelques bouts de carton Mais alors il y a peut-être des collectionneurs De cartes pokémon Qui regarderont cette vidéo Je ne sais pas Je sais que la plupart sont là Pour les jeux vidéo Donc à la base il y avait 5 cartes pour 40 euros Et il m'en a rajouté Une, deux, trois, quatre Quatre cartes Quatre cartes de plus Pour 5 euros de plus Et des cartes qui quand même Ont une petite cotation je crois Les premières cartes Bon bah vous le savez Puisqu'on l'a assez rabâché pour l'instant Donc les premières cartes C'était donc le New 2 Voilà New 2 Que j'avais Bah que j'avais vu en fait ce week-end En vie de grenier Et qui m'est passé sous le nez Donc ça c'est les cartes Qui me sont passées sous le nez ce Ce week-end Donc le New 2 Également le Thor Tank Voilà C'est le set de base Mais c'est pas les premières éditions Donc si un jour Je tombe dessus A très bon prix Je remplacerai mes Mes cartes là Par des éditions une Mais c'est pas le but premier quoi Et ensuite Bah encore Dans du très très lourd Voilà toujours dans le set de base On a Florizar Toujours en holographique C'est superbe C'est des cartes qui sont très rares Et que j'avais encore jamais vu au vide grenier Et surtout la carte que je recherchais le plus Comme toutes les personnes qui font le set de base Le fameux Dracofeu voilà Vous voyez que les cartes sont pas dans des états neufs Je veux dire Elles sont encore un petit peu abîmées Elles sont rayées et tout Mais euh Moi c'est par pure nostalgie Donc en soit je m'en fous un petit peu Il manque la 5ème Voilà Le New Donc cette carte là Qui n'est pas une carte du set de base Qui est simplement en fait La carte qui était donnée avec Avec je crois A la place de cinéma Quand on est voir le film Ou offerte dans la cassette du film Je sais plus Enfin c'est quelque chose comme ça Donc voilà Le Mew ici Voilà C'est 5 cartes à la base pour 40 balles Voilà Ca fait mal au cul Sachant que le mec les a acheté 3 euros pièce Donc il y en a pour Il y en a pour 15 euros tout juste Il se fait une plus value de 25 euros sur ma gueule Voilà Ca fait mal mais c'est le jeu Me direz vous Tu rentres dans le jeu des revendeurs Parce que tu leur achètes T'es trop con T'es un pigeon Ouais Ouais Je suis un pigeon C'est possible C'est possible que je sois un pigeon Après quand je vois que je veux débourser Pour un Dracofus sur Ebay Si je veux l'acheter Il faut tout de suite compter 15, 20, 30 euros Et encore si on a de la chance Parce qu'en achat immédiat C'est plus 40, 50, 60 euros Non voilà Bah voilà moi Je fais par rapport à mes propres convictions Et ma propre envie Et là je me dis Voilà Que c'était bien En plus le mec Est quand même assez raisonnable Puisqu'il est rentré Dans une phase de négociation Et il m'a acheté 4 cartes Donc 2 holographiques Pour 5 euros de plus Donc les 4 cartes Que je n'avais pas C'était Dardarnian Voilà qui me manquait Alors c'est pas une holographique Je la chercherai en holo Mais pour l'instant je la rentre en non-holo C'était également Gros Lem Voilà Que je possédais pas Donc ça fait plaisir Alors c'est pas le set de base Gros Lem Attention C'est le Fossil Je crois qu'il s'appelle comme ça Mais bon Ca reste pour le coup Une édition 1 Vous voyez ici c'est bien écrit Édition 1 Les 2 cartes holographiques Il s'agissait de Alors aucune édition 1 On a une set de base Et une Fossil Donc on a Le Classe Et Gros Doudou Voilà les 2 cartes là Je crois que Bon Le Classe cote pas trop Mais Gros Doudou Je crois qu'il cote un petit peu Aux alentours de 10 balles Donc bon Ca reste convenable Donc voilà J'ai payé tout de même 45 euros Certains Ne seront pas d'accord avec moi Et trouveront que c'est une honte De payer des cartes aussi chères Certains diront que je fais un pion Parce que j'ai payé ces cartes là Un mec qui les achetait beaucoup moins cher Après si j'attends les retrouves en vide grenier Et ben C'est au petit bonheur la chance Et pour l'instant le petit bonheur la chance Depuis j'habite à Nancy Il est pas trop présent sur les vide grenier De toute façon j'ai jamais vu ces cartes là en vide grenier Et mis à part là ce week-end Donc Si je les ai vu une fois Ca voudrait dire que je les reverrai Mais si je pars de ce principe là Ca voudrait dire que Ben tous les lots que j'ai déjà vu Ca veut dire que Je pourrais peut-être retrouver une Nestort Ninja un jour Non j'y crois pas une seconde Et je crois pas que je les retrouverai en vide grenier à ce prix là C'était l'affaire d'une fois Si des fois je les retrouve Et ben tant mieux Tant mieux Tant mieux Et puis ben je les revendrai au prix que le mec me les a vendu Voilà Pour rentrer dans mes frais quoi Donc non moi je trouve que Ca reste Ca reste un prix correct Ca fait du Du 4 balles 4 balles et des bananes la carte 5 balles et des bananes Enfin je sais pas Moi pour le moi je suis satisfait Voilà Voilà donc c'était une petite vidéo vite fait Pour vous donner des petites Ben quelque chose de plus croquant Et puis différent Voilà une petite alerte revendeur Bon le mec si je leur verrai sur les vigourniers On risquera de se dire bonjour Parce qu'il a été très courtois Et voilà Ca fait partie des revendeurs On va dire Entre guillemets Honnête Voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu J'espère que vous aurez fait un petit peu plaisir à la voir N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire Et à me traiter de pigeon Si vous avez envie Dans les commentaires Et surtout Partagez cette vidéo Sur les réseaux sociaux Allez Je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos C'était Xeros Je revends l'antenne Ciao Peace